Généralement c'est le problème de beaucoup d'équipes en Ligue 1, c'est que les équipes sont plus performantes à l'extérieur j'ai l'impression. Après je ne sais pas, à domicile peut-être qu'il y a un peu peur, je ne sais pas comment l'expliquer. Après c'est vrai que les supporters attendent beaucoup, c'est aussi ça qui fait les choses. Après on sait que le terrain n'est pas aussi évident pour pratiquer du jeu, on espère qu'il retrouvera un état normal d'ici là, mais après ce n'est pas évident, mais c'est vrai qu'on est sur ce début de championnat les plus performants à l'extérieur. Donc à nous après de mettre les ingrédients pour qu'à domicile on puisse être performants comme on l'a à l'extérieur et surtout faire du jeu, se créer des occasions. Il faut vraiment qu'on arrive à progresser sur ce plan offensif, parce que c'est ce qui manque un peu en ce début de championnat. On sait que défensivement Montpellier restera et est une équipe qui est difficile à manœuvrer, mais après comme a dit le coach, il faut que sur le plan offensif on fasse beaucoup mieux. Donc ça c'est pas que les attaquants, ça part de derrière, bien sortir le ballon au milieu du terrain, bien bouger pour que les uns et les autres se trouvent et que devant on permette à nos attaquants de marquer des buts parce que ça fait un petit moment qu'ils n'ont pas marqué et que je sais qu'ils ont une grande envie de marquer à domicile surtout, donc d'en faire du jeu. Et voilà après on sait qu'on a les qualités pour, on sait que défensivement on est armé pour faire de belles prestations, mais offensivement il faut faire plus. Oui oui, l'attrève a permis de travailler certains aspects offensifs, parce qu'on sait que, comme je le répète et comme tous les spécialistes du foot le savent, Montpellier est une équipe très difficile à manœuvrer, donc sur le plan défensif ce qu'on fait c'est correct, voire très bien. Donc après on a mis l'accent sur le jeu offensif, sur nos enchaînements et on espère que sur les matchs à venir ça va payer et on espère des samedis contre Strasbourg. Ouais, ouais, moi j'aborde, c'est vrai que j'ai le premier match contre Etienne à domicile, je l'ai abordé sereinement, j'ai pas plus de pression que ça, je sais que je fais partie des joueurs sur lesquels on attend beaucoup de choses, notamment sur le fait de marquer des buts ou de délivrer des passes décisives. Donc non non non, après moi à domicile j'ai fait qu'un match, donc je connais pas encore l'engouement qu'il peut y avoir, mais je sais que c'est un public qui attend beaucoup, comme dans beaucoup de stades. Donc c'est à nous aussi d'aller chercher les choses et de leur donner satisfaction et après on sait qu'ils seront toujours derrière nous, donc c'est à nous d'aller chercher les choses pour qu'ils puissent après nous satisfaire. Oui, oui, après je suis un joueur qui, dans n'importe quel système, je dois évoluer de la plus belle des manières. Le système en lui-même ne me dérange pas, je dois m'adapter, je pense que j'ai assez d'intelligence et de réflexion pour m'adapter à toutes les situations. Donc après, je sais que je suis un joueur aussi qui arrive bien à se mouler dans un groupe, donc ça s'est bien passé, les joueurs m'ont très bien accueilli. Et puis sur le terrain, je sais aussi que j'ai les qualités pour être dans ce groupe et que chacun m'a aidé aussi à trouver mes marques. Donc ça, c'est un tout aussi important et que j'ai besoin aussi des autres pour aussi me mettre en valeur. Donc voilà, après j'ai eu une très belle adaptation et j'espère que ça continuera comme ça. Ouais, je l'ai fait un peu auparavant quand j'étais à Metz, dès qu'il y a eu l'arrivée de M. Hans à la tête de l'équipe, qui m'a mis derrière l'attaquant. Donc c'était pas non plus le même registre parce que je jouais derrière l'attaquant et c'était plus un 4-2-3-1, donc là on évolue plus en 5-4-1 on va dire. Donc c'est pas pareil, mais je m'y sens bien. De toute façon, tout le monde le sait et moi je sais que je suis meilleur quand j'évolue dans l'axe. C'est là que mes qualités peuvent plus ressortir, donc je m'y sens bien. Après, que ce soit en position numéro 10 ou en position numéro 8, ça ne me dérange pas, je travaille pour l'équipe. J'aime bien avoir ce volume de jeu qui me permet d'être bien dans les matchs et de pouvoir courir, j'aime ça. Donc après, que je sois en 10 ou en 8, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est d'être au service de l'équipe et c'est ce que j'essaie de faire le mieux possible. Forcément, quand on arrive dans un groupe, et en plus c'était mon premier match avec Montpellier, donc forcément, ça m'a donné confiance. Voilà, j'ai tout de suite peut-être mis la barre un peu haute, mais non. Après, si je suis venu ici, c'est pour ça. C'est pour continuer sur la lancée de la saison dernière. C'est mettre des buts, délivrer encore plus de pas décisifs parce que je pense que je dois faire des progrès là-dessus, sur la dernière passe. Mais si je suis venu ici, c'est pour ça. C'est pour aider l'équipe à avoir un jeu plus stable, à avoir le monopole du ballon, à être décisif. Donc je sais sur quoi on m'attend, mais après, je n'aime pas plus de pression que ça. Je travaille l'entraînement et je sais que si je suis sérieux et que j'y mets beaucoup de rigueur, ça payera et qu'avec l'équipe, on fera du bon boulot. Je pense que, en toute sincérité, je pense que celui d'Ambras est le plus beau parce qu'en termes de gestes et de qualité technique, c'était un geste difficile à réaliser en demi-volet comme ça. Après, moi, ça reste une frappe. Elle aurait pu très bien finir dans les tribunes et je pense que si je la retente, il y a plus de chances qu'elle finisse dans les tribunes. Donc j'ai un peu de réussite, mais ça fait partie du jeu. Sur la frappe, je ne cherche pas à la mettre à là. Je cherche à la mettre deuxième poteau, mais pas non plus à ce qu'elle atterrisse vraiment dans la lucarne. Après, j'ai eu de la chance, tant mieux pour moi, tant mieux pour l'équipe. Mais voilà, après, prendre des risques dans la frappe, c'est mon jeu et c'est ce que je dois faire de plus en plus dans les matchs. Mais ça payera. En tout cas, après, le plus beau but, je pense que vraiment, en termes de qualité de frappe et de gestes techniques, de réalisation, je pense que c'est plus Ambras. Même si celui d'Iliès n'est pas facile parce que la reprendre pied gauche comme ça, ce n'est pas évident. Après, en termes de but en lui-même, je pense que le mien est le plus beau. ... 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